On va parler un petit peu de gestion de produits. Comment est-ce que je gère mon produit que je suis en train de mettre en place ? Alors, si tu ne me suis pas sur cette chaîne et que tu viens de découvrir cette vidéo, sache que depuis un moment, je te partage toutes les étapes de réalisation, de conception, de marketing, de la rentabilité d'une application sur laquelle je suis en train de travailler en ce moment. Et je te partage toutes ces informations, je te documente toutes ces informations directement sur cette chaîne YouTube de telle sorte à ce que toi, de ton côté, tu puisses prendre des idées, des concepts sur lesquels tu vas pouvoir travailler aussi toi de ton côté, voir si ça va te correspondre dans ta gestion de produits, de projets et que tu puisses pouvoir reproduire tout ça et avoir une certaine efficacité dans la réalisation de tes différents produits. Aujourd'hui, on ne va pas forcément parler de projets, on va parler de produits plus particulièrement. Tu sais bien que j'attache une différence sur, enfin tout du moins une importance sur la façon dont on nomme les choses. Et là, on va réellement parler du produit en lui-même. Comment est-ce que je conçois ce produit-là ? Comment est-ce que je le réalise ? Quelles sont les différentes étapes ? Et mon objectif, c'est que tu puisses derrière, de ton côté, faire en sorte de ne jamais perdre ton focus sur une application parce que peut-être aujourd'hui que tu as ambition de créer toi aussi des applications. Si tu viens d'arriver sur cette vidéo, c'est peut-être parce que tu es intéressé par ça. Peut-être que tu souhaites vivre du développement de tes différentes applications. Et puis, en même temps, tu sais que tu as un gros projet en tête et que ce gros projet en tête va t'user un petit peu en termes d'ambition, en termes de motivation derrière. Ce projet-là, ça peut être, je ne sais pas, par exemple, créer un réseau social. Ça peut être créer une application qui va ubériser un nouveau système. Je ne sais pas, un système bancaire ou un système, on pourrait dire, le système du soin, du médical. Voilà, je cherchais le terme. Mais tu ne sais pas forcément par où commencer déjà et comment démarrer ce fameux projet. Et avec le recul, en fin de compte, je me suis aperçu qu'il y avait deux gros problèmes majeurs là-dedans et je vais t'en parler dans quelques instants. Alors, comment est-ce que moi, où est-ce que j'en suis rendu justement sur ce projet-là de façon à ce que tu puisses un petit peu te positionner là-dessus ? C'est-à-dire que moi, j'ai déjà commencé à créer les différents éléments essentiels. Quand tu développes un projet, il y a des patterns à respecter ou tout du moins, il y a des patterns que tu peux suivre. Et notamment, quel que soit le type de projet sur lequel tu travailles, si tu as un projet qui a pour ambition de rentabiliser quelque chose, ça veut dire que derrière, tu auras un système d'authentification. Dans la majorité des cas, si par exemple, tu fais une application de jeu sur les stores, eh bien concrètement, effectivement, tu n'as peut-être pas forcément besoin d'un système d'authentification parce que tu peux utiliser la publicité. Moi, la publicité, je ne vais pas l'utiliser dans cette application pour une simple et bonne raison que j'estime qu'il faut une très grande quantité d'utilisateurs pour avoir un minimum de rentabilité. Et moi, ce n'est pas ce que je recherche à faire. Ce que je recherche à faire, ce n'est pas forcément avoir une grande quantité d'utilisateurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des personnes qui sont efficaces dans leur travail, qui ont une communauté et dans laquelle ils vont pouvoir vendre leurs différents produits, leurs différents savoirs. Alors là, actuellement, comment est-ce que je travaille ? Je travaille de façon itérative, c'est-à-dire que je vais essayer d'effectuer des petites actions extrêmement courtes, des petits blocs extrêmement courtes de façon à pouvoir pallier à deux gros problèmes. Le premier problème, c'est la perte de focus. C'est-à-dire que concrètement, quand tu développes une application, par exemple, tu as l'idée en tête et celle-ci, elle est limpide. C'est extrêmement clair. C'est comme on dit, c'est clair comme de l'eau de roche. Et quand tu vas commencer à avancer sur ton projet, plus tu vas avancer, plus ça va devenir un petit peu confus. La grande idée que l'on a mis en place dans ce produit-là, dans ce projet-là, si tu ne l'as pas suivi dans les vidéos précédentes, c'est que j'ai un concept qui est, un concept de base, qui est que tout le monde a un savoir qu'il peut monétiser. Et à partir de là, j'en crée un produit, tu vois. Donc ça, c'est l'idée qui est claire, qui est limpide, sur laquelle on va pouvoir travailler. Sauf que quand tu vas commencer à travailler sur ton projet, tu vas être confronté à cette fameuse perte de focus. Les différents éléments qui vont venir un petit peu parasiter ton projet, ça peut être les différents éléments administratifs de conception, de réalisation, de bug. Ça peut être les différents problèmes techniques. Et tout ça, tu vas t'apercevoir en fin de compte que ça va rallonger le temps de développement de ton produit. Et puis, techniquement, ce n'est pas toujours facile de maîtriser son produit. C'est-à-dire que tu vas arriver à une certaine phase où ton produit va grossir, va avoir beaucoup plus d'importance. Tu vas avoir des bugs qui, potentiellement, vont apparaître à des endroits où tu estimais que c'était stable, c'était propre. Et qu'au final, quand tu rajoutes une nouvelle fonctionnalité, celle-ci vient à planter. Donc tout ça, tu finis par te poser une question. C'est comment faire pour rester focus sur un projet quand on a le nez dans le guidon pour ne pas perdre l'idée initiale qui était au départ si claire. Et donc pour ça, la méthode que j'utilise moi, c'est la méthode des itérations. C'est-à-dire que je vais découper mon projet de telle sorte à ce que celui-ci soit suffisamment, à ce que ces différents éléments de mon projet soient suffisamment petits pour être développé. Et je vais le découper de telle façon à ce que je puisse en même temps faire de la conception et en même temps faire de la réalisation. Mais il y a toujours cette itération entre les deux. Il y a toujours la phase conception. Il y a toujours après la phase technique. Et ça, je le mets en deux parties et je vais utiliser trois grands rôles dans ma façon de mettre en place ce projet-là. Je vais t'en parler un petit peu plus loin dans cette vidéo. Donc ce que je fais, la partie conception, c'est que j'ai beaucoup travaillé sur la partie graphique. Dans un premier temps, je vais définir mes différentes fonctionnalités. Et notamment, si tu regardes bien, quand tu développes une application, tu as des patterns. C'est-à-dire que concrètement, tu vas avoir le système d'enregistrement utilisateur. Et ça, c'est quelque chose que tu peux développer tout de suite, immédiatement. Parce que quel que soit le design que tu vas avoir derrière, alors il y a des patterns qui sont un petit peu différents, mais quel que soit le design que tu vas avoir derrière, tu auras toujours un formulaire de login avec un formulaire de mot de passe. Ou si ce n'est pas un formulaire de login, ça peut être par exemple un numéro de téléphone à rentrer et puis un code de validation derrière. Mais le principe reste le même. Tu as un système d'authentification à mettre en place. Et dans ton système d'authentification, tu vas potentiellement avoir aussi la gestion du profil utilisateur. Donc ça, c'est des patterns que tu peux directement développer tout de suite maintenant, sans forcément avoir l'idée du projet derrière. Et moi, c'est exactement ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je n'ai pas perdu de temps dans la gestion de mon projet d'ordre global. Là, je parle du projet d'ordre global. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire connaître le projet, le produit via de la publicité Facebook. Je t'en ai parlé un petit peu dans les vidéos précédentes. Mais dans ce même temps-là, j'ai en même temps commencé à travailler sur la conception du système d'authentification. Ce que tu vois un petit peu à l'écran, juste devant, c'est des maquettes que j'ai pu mettre en place en travaillant aussi bien sur la partie mobile que la partie web. Donc ça veut dire que concrètement, dans ma conception, je vais prendre aussi les différentes contraintes qui sont, c'est-à-dire le fait de développer une application aussi bien sur le web que sur un téléphone mobile. Ça, pour moi, c'est une contrainte très forte. Et une grosse partie, enfin j'estime qu'une grosse partie d'utilisation de cette application-là sera faite sur un téléphone mobile. Donc, je vais devoir travailler principalement sur cet élément-là. Mais je vais devoir travailler aussi là-dessus. Cette contrainte qui est très forte, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo, va me permettre de définir de façon très complète le langage de programmation que je vais utiliser sur ce projet-là. Parce que, bien évidemment, il va falloir aussi que je travaille sur une notion de productivité, de production de mon projet. Donc, je vais travailler par itération pour justement ne pas perdre ce fameux focus. Et puis, il y a un deuxième gros problème qui est un petit peu lié quand même au focus, c'est la baisse de motivation. C'est-à-dire que, concrètement, comme je le dis assez souvent, c'est trop de code, tu le projets. Coder une application, qu'elle soit ambitieuse ou non, va finir à un moment ou à un autre par user le développeur qui est dessus. Et si toi, aujourd'hui, tu souhaites développer tes propres applications, si toi, tu cherches à développer tes applications, eh bien, concrètement, peut-être que tu rencontres ce problème-là. C'est-à-dire qu'il y a plein de petites problématiques, en fin de compte, qui sont usantes. Tu as les bugs associés au syntaxe, tu as les bugs parce qu'on ne maîtrise pas forcément correctement la technologie sur laquelle on est en train de travailler. Tu as les problèmes de compatibilité avec les différentes versions importées. Tu as les problèmes de compréhension avec des exemples trouvés que tu aurais pu avoir, soit sur GitHub, soit sur Stack Overflow, qui ne sont pas forcément complètes, en fin de compte, ces solutions-là, et qui viennent un petit peu faire planter ou ne rendre pas forcément très stable ton application. Et puis, tu as aussi le cas du bug qui se résout tout seul. Tu ne sais pas pourquoi, tu vas pioncer, tu dors, puis le lendemain matin, boum, c'est parti, le bug est résolu. Et tout ça, ça vient user un petit peu tes nerfs. Et c'est ce qui fait que la baisse de motivation, elle est là. C'est-à-dire que tu vas finir par être épuisé. Et tu te dis qu'au final, c'est beaucoup de travail pour un seul gars, pour une seule personne, toute seule, de développer une grosse application, une application où tu as des ambitions assez énormes, et que jamais tu réussiras à finir à développer ce projet initial, et qui pourtant, tu étais super motivé. C'est-à-dire que l'idée, elle était claire, tu étais motivé. Tu t'es dit, oui, c'est quelque chose qui va fonctionner, c'est quelque chose qui va marcher. Tu t'aperçois, en fin de compte, que tu as fait la partie promotion de cette application-là. Et donc, concrètement, qu'il y a des gens qui sont intéressés par ce produit. Et que concrètement, tu te dis qu'il y a énormément, enfin, il y a plus de travail que ce qui était prévu. Et ça, c'est une situation que j'ai pu subir pendant quelques années. C'est-à-dire que je la connais, cette situation. C'est-à-dire que de se dire qu'au final, on avait une idée qui pouvait paraître toute simple au départ, même si elle était assez ambitieuse, et qu'au final, on se rend compte qu'il y a énormément de choses à effectuer. Alors, pour résoudre ça, c'est très simple. La solution, elle est très simple. C'est-à-dire qu'il va falloir commencer à mettre en place des actions qui vont être extrêmement découpées, qui vont être extrêmement précises. Et notamment, mettre en place une espèce de solution dans laquelle tu vas te retrouver avec des micro-récompenses au fur et à mesure que tu vas avancer sur ton projet. C'est pour ça que j'ai tendance à découper énormément ma conception. Là, tu vois, je vais donner un exemple très clair. C'est-à-dire qu'ici, on est sur cette partie d'interface graphique. J'ai une partie authentification, j'ai une partie conditions générales, et puis je vais avoir une partie validation par code SMS. Alors, il y a une évolution derrière. Tu pourras le voir un peu plus tard, mais il y a une évolution sur ce produit-là. Ça veut dire que ces trois panneaux-là, ces trois vues-là, ce sont trois fonctionnalités différentes. Donc déjà, on va parler de fonctionnalités quand on va découper son projet, son produit tout du moins. Et donc, notamment, dans cette découpe, je vais prendre ma fonctionnalité et je vais la détailler un maximum derrière. Et ce qui va me permettre de pouvoir mettre en place un système d'auto-satisfaction quand j'ai atteint la fin d'une étape précise de mon projet. Notamment, je vais avoir une première étape sur l'authentification, je vais avoir une deuxième étape sur cette partie de gestion des conditions générales et puis une étape de validation des conditions, enfin, pas des conditions, mais du code par SMS. Et donc, à chaque fois, je vais essayer de m'octroyer dans mon système, dans ma méthode, d'accord, que j'ai mis en place. Eh bien, concrètement, je m'octroie une petite gratification, quelque chose qui va me motiver et qui va fonctionner. Tu sais, il y a quelque chose qui est extrêmement frustrant, notamment, c'est quand tu travailles sur des projets, tu as tendance à faire des to-do listes. Et le problème de la to-do list, c'est qu'elle ne se vide jamais. C'est-à-dire que concrètement, quand tu vas commencer un projet, tu vas dire, OK, d'accord, j'ai encore ça à faire, j'ai encore ça à faire. Tu vas l'ajouter dans ta to-do list. Tu vas ajouter une nouvelle checkbox, tu vois, cette petite checkbox qui est ta récompense peut-être. Moi, c'est une des récompenses que je peux utiliser aussi, tu vois. Et concrètement, quand cette partie-là, elle est checkée, tu t'aperçois qu'il y en a une autre. Et puis, quand tu continues à avancer sur ce projet-là, tu finis par avoir une to-do list qui finit par être plus longue que ce que tu n'as validé de tâche. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Éventuellement, dis-le-moi dans les commentaires, ça pourrait m'intéresser. Et en fin de compte, plus ça va aller, plus tu vas t'apercevoir qu'il y a énormément de travail et il y a plus de travail que ce que tu estimais. Et ça, c'est justement une cause de ta perte de motivation derrière. Et c'est quelque chose qui est courant. C'est-à-dire que si toi, de ton côté, ça t'arrive, sache que ce n'est pas un cas isolé. Et il est courant qu'il y a des développeurs qui ont eu des ambitions, qui finissent par abandonner leurs ambitions et qui, au final, finissent de troquer leurs ambitions par un job dans une SS2I ou une autre entreprise, peu importe. Pourtant, il existe des solutions, en fin de compte, pour réussir à développer ces produits sans perdre sa motivation et sans perdre le focus initial. Et en fin de compte, il est tout simple de pouvoir organiser son projet de telle sorte à ce qu'il soit adapté à son cas personnel. Alors, si toi, tu développes ton projet tout seul, il faut, en fin de compte, que tu mettes une procédure en place qui va te permettre à la fois de garder tes idées claires mais, en même temps, de garder le rythme dans le développement de ton produit. Un petit peu comme un marathonien, c'est-à-dire que, concrètement, le marathonien, il a un objectif à atteindre qui est la ligne d'arrivée. Et derrière, il va falloir qu'il conserve sa motivation tout au long, justement, de tout ça. Et ça, ça passe, principalement pour le marathonien, c'est aussi du mental, tu vois, mais de la préparation physique. Et dans notre cas, la préparation physique, on pourrait, comment dire, la comparer à la conception de notre projet. D'accord ? Donc, voilà pour, justement, cette partie-là. Mais, voilà, il faut aussi que la méthode, pour organiser ses idées au fur et à mesure de son projet, soit adaptée à ton cas. C'est-à-dire que, concrètement, la méthode que je te propose de découvrir, et tu vas pouvoir trouver un lien dans la description, c'est tout simplement une méthode qui te permet d'itérer sur trois grands postes, trois grands rôles dans ton projet. C'est-à-dire que, concrètement, tu vas avoir différentes actions à mettre en place dans le courant de ta semaine, par exemple. La première action, ça va être l'action de, on va appeler ça le rêve, mais concrètement l'ambition que tu as de développer un produit. Et donc, dans ces cas-là, de commencer à imaginer le produit que tu vas avoir à développer. Et puis après, tu vas avoir deux grands rôles qui vont être la phase de conception et la phase de réalisation. Et en fin de compte, tu vas itérer régulièrement. Moi, c'est comme ça que je fais sur ma semaine. C'est-à-dire que, concrètement, dans le courant de la semaine, je vais itérer sur ces trois grands rôles où je vais travailler sur mon focus. Donc, c'est-à-dire travailler sur le focus de cette application. Et notamment, tu le vois. C'est-à-dire que, comme je te documente tout sur cette chaîne YouTube, eh bien, concrètement, tu vas pouvoir... Enfin, tu retrouves bien exactement le même focus que j'ai depuis le début. C'est-à-dire que c'est cette grande idée qui est que tout le monde peut partager son savoir et qui peut le monétiser. Donc, ça, c'est la grande idée de départ. Et puis, en même temps, je vais travailler sur la conception. Là, je te parle un petit peu de conception puis on va en reparler dans les prochains jours. Donc, n'hésite pas en même temps à t'abonner à cette chaîne YouTube pour pouvoir ne pas louper les prochaines vidéos. Et dans cette phase de conception, je vais faire en sorte de transformer mon idée principale de telle sorte à ce que celle-ci soit tout simplement soit concevable et puis en même temps, après, réalisable. Donc, ça, c'est la troisième partie. Et donc, je vais mettre en place un système qui va me permettre de travailler sur une amélioration continue de mon produit. Je te parle bien du produit et non pas du projet, là, d'accord ? Donc, l'idée, en fin de compte, c'est tout simplement de pouvoir toujours rester focus sur le développement de tes produits, de te permettre de toujours améliorer et d'optimiser ton organisation parce que, bien évidemment, quand on essaye de mettre en place une nouvelle méthode dans son travail, d'accord ? Eh bien, concrètement, c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu complexe. C'est-à-dire que tu changes un petit peu ta méthodologie, tu as essayé des choses qui n'ont peut-être pas fonctionné. Au pire, ces choses qui n'ont pas fonctionné t'ont fait abandonner certains projets et là, tu pourrais probablement les reprendre en fin de compte en main grâce à cette méthode et aussi de pouvoir gérer ton projet, ton produit avec des outils qui sont des outils clés en fin de compte justement du développement informatique. Alors, c'est une formation qui est disponible sur laquelle tu vas pouvoir accéder en cliquant sur le premier lien qui se trouve juste en dessous dans cette vidéo. Tu vas retrouver beaucoup d'informations. D'ailleurs, quand tu vas t'inscrire, tu vas voir que tu vas recevoir tout de suite énormément d'informations sur les différents points de cette formation. Je ne vais pas t'en parler maintenant parce que je voulais vraiment te donner ces conseils justement pour conserver ton focus et ta motivation sur ton projet et comment moi, est-ce que je fonctionne derrière actuellement sur ce produit-là. Et notamment, dans le cadre de cette formation, tu vas pouvoir accéder en même temps à des cas purement, des cas théoriques, des cas pratiques où je vais t'expliquer de façon très précise comment est-ce que je vais organiser telle ou telle chose, d'accord ? Telle ou telle méthode sur ce projet-là. Donc, cette méthode-là, elle est disponible dans la description. Je t'invite à cliquer dessus de telle sorte à ce que tu puisses de ton côté bénéficier de cette organisation que tu vas pouvoir adapter à ton produit, à ton projet, à tes ambitions. Et puis sur ce, je te dis à plus tard.